Générique ... Madame Ferdi, bonjour, merci. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en chronique, en chroniqueuse, vous êtes en invité. En invité, pourquoi ? Parce que votre structure, le campus Luminance, a pris une grande initiative historique. Je pense que c'est un peu exagéré. Mais oui, c'est vrai, c'est une initiative historique. C'est-à-dire que nous avons pris une grande initiative. Par contre, ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est une initiative qui s'inscrit vraiment dans le cœur d'activité du campus et pas seule, heureusement. Parce que jamais on n'aurait pu porter ce projet seul. On a la chance qu'elle soit portée par déjà Guadeloupe la Première, qui est notre principal partenaire, mais pas que la collectivité régionale, l'Académie et l'Université des Antilles et des entreprises privées comme Caraïbe Corporate Network. Alors, c'est quoi cette initiative historique ? Alors, cette initiative, on va déjà la nommer. Donc, ça s'appelle les rencontres de l'audiovisuel de la Guadeloupe. Donc, c'est un projet que nous avons depuis, avec le pôle audiovisuel de Poitenoir, bien sûr, depuis 2019. Mais bien sûr, à cause de la crise sanitaire, nous avons dû reporter à plusieurs reprises. Et c'est un projet, donc, qui se décline en quatre étapes. Alors, on va déjà dire que c'est un salon. C'est un salon d'information, d'orientation sur les formations et les métiers dans le secteur de l'audiovisuel. Voilà. Donc, c'est un petit salon qui est ciblé avec un type de public ciblé. Et pour cette première édition, nous avons fait le choix de nous intéresser particulièrement à la formation initiale. Alors, pour que le public comprenne ce que c'est que la formation initiale, c'est les jeunes scolarisés au lycée et les étudiants. Donc, ça, c'est notre public cible. Donc, les lycéens... Mais cette cible, elle est nombreuse, quand même, en Guadeloupe ? Ah, bien, des lycéens et des étudiants, il y en a beaucoup. Oui, il y en a combien de lycées ? Il y a des lycéens. Simplement, nous avons fait le choix de pouvoir travailler essentiellement avec les publics qui s'inscrivent dans le périmètre du campus. Mais c'est aussi faire prendre conscience à tous que nous avons un vivier extraordinaire dont je me suis rendu compte quand j'ai travaillé sur le terrain avec tous les acteurs. On n'avait pas conscience. Par exemple, on ne sait pas qu'il y a six lycées en Guadeloupe qui ont la classe option du visuel et cinéma. Et c'est l'un des territoires qui a... Nous avons... Nous sommes l'un des territoires français qui avons autant d'options du visuel et cinéma. On a deux lycées qui ont la spécialité audiovisuelle pour comparer avec nos voisins de la Martinique. En Martinique, il y a un seul lycée, c'est le lycée Bellevue qui a l'option. Et ils n'ont pas de spécialité. Idem pour la Guyane. Voilà. Donc, ça donne déjà un ordre d'idée. Mais pas que. On a aussi ce BTS des métiers de l'audiovisuel à Pointe-Noire. Et aussi, on a la licence culture, projet culturel que nous avons à Saint-Claude. mais qui a un volet... La licence des arts, c'est ça ? Voilà. Mais qui a un volet aussi audiovisuel. Puisque la responsable de cette licence nous a assuré qu'elle souhaiterait aussi travailler sur ce volet audiovisuel. Donc, ça donne un peu... Rapidement, je fais un peu un état du vivier que l'on a ici. Et puis, bon, on a tout récemment l'école Courtre-Ajmé, qui est une école sans condition de diplôme et gratuite, qui a ouvert à Pointe-Noire. Et là, je ne parle essentiellement que du vivier scolaire. Je ne parle pas de la formation continue. Donc, ça veut dire que derrière, on doit être en mesure de pouvoir leur apporter des réponses. Et c'est vrai que cette année, on a eu énormément d'appels de parents inquiets et autres qui nous posaient des questions sur ces filières. On a eu énormément de demandes de lycées, d'établissements, de collèges. Et malheureusement, bon, on n'était pas capable de répondre à toutes ces demandes parce que tout ça s'inscrit dans le cadre de l'inscription à Parcoursup. C'est la raison pour laquelle l'événement va se dérouler en novembre, un mois avant l'ouverture de Parcoursup, de telle façon que ces jeunes, le salon puisse leur apporter des réponses en termes de formation, mais aussi en termes de métier. Voilà, avec telle formation, vous pouvez faire tel métier, mais aussi en termes d'emploi, mais aussi parler un langage vrai, le dire que, bon, si tu veux exercer tel métier dans le cinéma, l'audiovisuel ou autre, ça veut dire que les week-ends, on oublie. Le soir, on oublie. Ça veut dire que, voilà, il y a un rythme et la mobilité obligatoire et puis, si possible, être à l'aise dans les langues étrangères et particulièrement l'anglais. Alors, je crois que, savons aussi que pour ce salon, enfin, ces rencontres de l'audiovisuel, il y a un petit concours qui va être lancé, qui va, je dis bien, qui va être lancé. Alors, on a eu, alors avec nos partenaires, et notamment Guadeloupe la première, on a eu l'idée de lancer un concours. Donc, on a un monde de cet événement. Alors, il faut savoir que ce concours va, on ne donne pas de date, donc soyez à l'écoute, il va bientôt, ça sera au mois de juin qu'il va être lancé, et c'est ça, à mon soupeux, qui s'adresse à n'importe quel lycéen résident en Guadeloupe, n'importe quel étudiant résident en Guadeloupe, quelle que soit la filière, quelle que soit, et donc, pour pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire ? La filière audiovisuelle. Quelle que soit la filière. D'accord. Et j'ai même, moi, j'ai même lancé un pari que le gagnant, je suis persuadée que ça ne sera pas quelqu'un qui soit issu de la filière. Qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est un petit teaser, c'est le teaser de l'événement, 30 secondes, et donc, quand on va lancer le spot, puisque Guadeloupe la première va faire la communication à ce moment-là, et donc, on va leur expliquer toute la démarche, et il y aura des prix assez intéressants. Alors, je vous pose quand même la question, que vous avez cité Guadeloupe la première deux fois, ce seul partenaire ? Alors, nous avons l'ensemble des médias qui sont partenaires. Alors, nous avons aussi la DAC. Ah bon, la DAC aussi ? La DAC, partenaire. Nos partenaires, ce sont toutes les structures privées et publiques qui jouent un rôle majeur et qui seront partenaires et qui seront présents à la cérémonie d'ouverture. Je ne peux pas toutes les citer. Les partenaires institutionnels, ça va de la DAC, mais ça va aussi... À l'université, par exemple. L'université est pilote du campus. Donc, ils sont d'office. Ils sont d'office partenaire, mais pas que. Nous avons aussi tous les médias. Nous invitons tous les médias parce que dans ce salon, il y aura aussi des animations. Une conférence, conférence, master classé, toutes ces animations, elles ont pour finalité de répondre toujours, apporter des réponses en termes de métier en pro-formation. Et des exposants ? Aussi. Alors, il n'y aura pas que des exposants. Donc, les exposants, c'est qui ? Ce sont des personnes qui proposent des offres de formation dans le domaine scolaire pour les lycéens dans le cadre post-bac. Mais on a invité aussi des exposants qui viennent de France. Donc, nous avons l'INA qui a une palette de formations très intéressantes, aussi bien dans la formation continue qu'initiale, et notamment avec une formation qu'ils vont mettre en avant, c'est la formation diplomate d'animateur radio. Nous avons aussi l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, parce que nous aussi, on veut changer un peu le regard et que les gens arrêtent de croire que quand on fait du cinéma audiovisuel, c'est forcément une grande école. On peut aussi avoir une bonne formation via les filières universitaires. Et enfin, bien la grande école du cinéma, que tout le monde connaît dans le milieu et que le public va apprendre à connaître, la FEMI sera présente. Juste une dernière question, un petit peu a priori comme ça. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres audiovisuelles ? Alors, nous, pour cette première édition, ce qu'on aimerait, alors il y aura une évaluation de satisfaction, puisqu'on a un label, pour savoir exactement ce qui s'a plu et qu'est-ce qu'il en ressort, c'est bien sûr qu'on puisse apporter ces fameuses réponses en termes d'emploi compétence et que quand le parcours ouvre, que les jeunes aient suffisamment d'informations pour se positionner. Mais aussi changer leur regard sur le métier. Lutter contre les représentations. Vraiment, la grande priorité pour cette première édition, c'est changer leur regard. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas que le public lycéen et étudiant, c'est aussi les parents, mais c'est aussi les professeurs, les psychologues de l'éducation nationale, c'est eux aussi et quelques professionnels. Pourquoi ? Pour pouvoir modifier le regard qu'on a sur ce secteur et qu'on comprenne que ça peut être un vrai métier et on peut gagner sa vie. Mais simplement, il faut accepter les contrats. Merci, Mme Verdi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada